Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce huitième cours de programmation des jeux vidéo on va voir une partie très intéressante c'est à dire jouer du son alors on avait vu comment jouer du son avec Windows maintenant comment jouer du son avec la librairie F-Mod alors c'est vraiment une très bonne librairie ça fonctionne sur tous les systèmes Windows, Linux, Mac donc tout le monde est concerné je vous montrerai où trouver des musiques gratuites bien sûr comment jouer des musiques, des musiques longues c'est à dire des musiques MP3 ou OGG c'est des musiques un petit peu longues à charger donc ça dépend ce que vous voulez faire on les utilisera pas souvent ou sinon comment jouer des musiques midi donc c'est des sons vraiment pas lourds et très long donc c'est rapide à charger et la musique peut durer plusieurs minutes voilà donc juste comment utiliser F-Mod c'est très simple on va inclure F-Mod slash F-Mod.h c'est pour ça que je vous avais demandé de créer un petit dossier F-Mod comme on l'avait fait pour la SDL et on va chercher le F-Mod.h dans ce dossier alors on va l'inclure vous reprenez le projet précédent mais par contre on va supprimer pas mal de choses tout ce qui concernait le son avec Windows on va le supprimer la police on en a plus besoin mais bon je vais la laisser parce que ça me dérange pas c'est juste pour vous montrer tout ce qui concernait les touches on va tout supprimer là j'ai laissé le case SDL escape si on veut quitter voilà bon le piano je peux le laisser en arrière plan ça me dérange pas toutes les fonctions Doremi Fasol Acido je vais tout enlever encore une fois là je vais compiler donc normalement quand je vais aller dans le dossier debug j'aurai pas grand chose voilà donc j'ai mon image à partir de là je vais vous montrer comment jouer du son on va trouver des sons donc vous allez sur Google vous marquez soit free sound soit fine sound soit Jamendo qui est un bon site qui vous propose des musiques mp3 gratuite ou soit free midi donc c'est vraiment très facile à trouver vous allez vraiment sur n'importe quel site vous aurez pas de mal à trouver que ce soit des sons midi ou des sons OGG je vous conseille des sons OGG c'est léger et je le préfère au mp3 là j'ai une belle panoplie de musique que j'ai trouvé pareil pour les midi j'en ai quelques centaines bon par contre je vais vous montrer tous les sites sur lesquels vous pouvez trouver des sons parce qu'il y en a tellement donc Jamendo aussi c'est un site très connu je crois qu'il y a un site qui s'appelle robot robot midi ou quelque chose comme ça qui vous permettra de trouver des sons d'ambiance des oiseaux qui chantent le vent la pluie bref vous avez tout ce que vous voulez sur google voilà donc une fois que vous avez vos musiques on est prêt à commencer à coder on va initialiser fmod c'est très simple fsound init premier paramètre 44100 c'est la fréquence avec laquelle on veut jouer du son c'est équivalent à à une qualité de cd c'est la valeur que je vous conseille de mettre le plus souvent c'est vraiment une très bonne qualité de son ensuite le deuxième paramètre c'est le nombre de canaux que vous voulez ouvrir en même temps c'est à dire que le son que fmod pourra jouer 32 sons différents c'est la valeur que je vous conseille de mettre le plus souvent après si vous en mettez plus ça peut aller jusqu'à 1024 mais après ça risquerait de faire tourner votre pré-processeur un peu trop et pour ce qu'on veut faire ça nous suffira largement et le dernier paramètre on le laisse à zéro donc cette fonction là on la met au début du programme donc là on initialise un peu tout blablabla fsound init ce qu'on va faire c'est fermer fsound en fin de code c'est important de bien libérer toutes les libéreries donc fsound close et maintenant c'est parti jouer des sons mp3 ogg on crée un pointeur fsound tiré bas semble étoile son notre pointeur s'appellera son et il contiendra notre son donc on l'initialise annul vous le mettez avant de faire fsound init avec les autres pointeurs en haut ce sera parfait donc je l'ai appelé son ensuite on va charger notre son donc son égal fsound tiré bas simple tiré bas l'oad entre parenthèses fsound free virgule entre guillemets le nom du son donc mon son point ogg et les trois derniers paramètres ne nous intéressent pas vraiment donc vous laissez tout à zéro vous pouvez aller voir sur la doc sur la doc à quoi ils correspondent c'est pour commencer la lecture au milieu ou s'arrêter avant la fin etc donc pas très intéressant on copie après avoir initialisé le fsound on peut mettre notre petite fonction qui charge le son et pour jouer le son c'est facile fsound play sound entre parenthèses sound free et le nom du son le pointer que j'ai appelé son donc là on a à créer notre fenêtre blablabla on colle notre petite fonction qui joue le son j'aère un peu et voilà donc là quand on va lancer le programme le son va jouer bien sûr vous libérez la mémoire fsound sample free son donc on libère la mémoire avec les autres free surface tout ça comme ceci là je vais compiler donc je n'ai aucune erreur de compilation je vais monter le son un petit peu et je vais vous laisser écouter ce qu'il se passe bon voilà en gros notre son s'est lancé alors le problème avec moi c'est que je suis en train de filmer donc ça fait tourner mon pré-processeur ça a été un peu long à charger et le son sautille un peu mais la qualité est parfaite lorsque votre ordinateur est consacré à votre jeu donc là je ne peux pas trop vous montrer le résultat que vous obtiendrez maintenant on va passer au son midi donc les sons midi c'est je vais dire c'est presque pareil même si les fonctions sont légèrement différentes au lieu d'utiliser fsound sample on va faire fmusic-module pointer sur un midi qu'on initialise à nul copier tout en haut c'est qu'on avait créé notre petit pointer là pour le son on peut supprimer et mettre notre pointer sur midi on laisse le fsound init bien sûr il faut initialiser la librairie midi égale fmusic-loi de son entre parenthèses et entre guillemets le nom de votre midi point mid moi je l'ai appelé mon midi point mid que je copie alors où c'est que j'ai chargé mon son ici je vais supprimer et mettre le chargement de mon midi pareil fmusic-playsound midi je pense que ça ne devrait pas vous surprendre où est-ce que je l'ai mis voilà ici je remplace ma fonction qui joue mon son par ma fonction qui joue le midi et enfin fmusic-free sound et midi hop là je copie et en fin de code je libère un mémoire donc par l'intermédiaire de cette fonction je libère mon son ici et là on est prêt à compiler alors c'est bon le chargement va être beaucoup plus rapide parce que le midi pèse vraiment pas lourd je ne vous promets pas une qualité parfaite avec mon enregistrement parce que mon ordinateur est ralenti mais on va quand même essayer encore une fois ça prend un peu de temps à cause de de l'encodage bon voilà ça sautille un peu mais vous avez compris le principe je vous conseille pour vos jeux de laisser des midis parce que c'est beaucoup plus rapide pour les chargements alors bien sûr les sons moi mes deux sons sont ici vous les placez à côté de votre exécutable évidemment ça ne marchera pas s'ils ne sont pas à côté de l'exécutable vous les nommez bien correctement pour les charger convenablement et bien sûr comme pour les images si vous voulez vous pouvez créer un dossier audio et dans ce dossier vous mettrez toutes vos musiques et pour les charger vous ferez pareil que pour les images vous irez d'abord dans le dossier et vous chargerez le son alors je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il faut savoir je vous parle très rapidement de la fonction qui permet de jouer un son en streaming c'est à dire que les musiques mp3 seront jouées en même temps qu'elles seront chargées c'est pour ralentir enfin c'est pour que les chargements soient courts c'est fsound-stream le pointeur sur musique initialisé annul musique on charge avec fsound-stream-open là on charge le nom de votre musique par exemple toujours les paramètres à zéro fsound-stream-play-sound ça ne devrait pas vous surprendre encore une fois fsound-free-music donc là on joue notre musique et on la quitte avec fsound-stream-close-music voilà donc là vous connaissez trois fonctions principales pour jouer tous vos sons dans vos jeux j'espère que ce cours vous a plu alors c'est le dernier cours théorie je vais dire parce que à partir du prochain cours on commencera à programmer notre jeu par lui-même donc je vous remercie d'avoir suivi ce cours la source est disponible en ligne et je vous donne rendez-vous sur NetProf pour d'autres cours au revoir et je vous donne